Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour un haul seconde main. Allez, c'est parti ! C'est précisément un haul Vinted et vous allez voir c'est un haul où j'ai fait que des très bonnes affaires. Je suis très contente de tous les achats que j'ai pu faire et vous verrez j'ai tout acheté en double, enfin en double, entre guillemets. C'est-à-dire qu'en fait j'ai deux produits de beauté à vous présenter, deux livres, deux paires de baskets et de vestes. Je l'avais acheté de vernis, alors tout simple, voilà, de petits vernis. Un irisé et un gris pailleté, tout ça on va pour changer et avoir des tons, on va dire, un petit peu plus neutre entre guillemets. Parce que le irisé, en fait, ça ne se voit pas énormément, donc c'est assez discret. Voilà, juste pour mettre une petite couche de vernis, soit par-dessus une base ou un autre vernis. Et pareil pour le pailleté, même système. Donc ce n'était pas des vernis que j'avais dans ma collection, entre guillemets. J'ai fait un petit peu le tri d'ailleurs côté vernis. Il me semble que j'en ai quelques-uns encore à vendre sur mon Vinted. Voilà, j'essaie de ne pas trop en avoir et d'avoir des tons assez neutres pour pouvoir les porter et ne pas avoir, on va dire, entre guillemets, de déchets. Au niveau des livres, pour commencer, j'ai acheté un livre qui est très très connu, qui est sorti en 2015. Il me semble, c'est La magie du rangement. Voilà, je vous montre la couverture. Donc de Marie Kondo, la méthode KonMari. C'est une japonaise qui a inventé, on va dire ça comme ça. Une méthode de rangement bien particulière. Je la connais déjà un petit peu, notamment son système de pliage pour les vêtements. J'ai regardé pas mal de vidéos sur YouTube, notamment par rapport à ça. Voilà, je connais un petit peu déjà quelques éléments de son système. Mais j'avais envie d'acheter son livre pour notamment faire un gros désencombrement au niveau des vêtements, mais aussi de tout un tas de choses. Un peu commencé, mais je me débrouille très très mal. Donc je me suis dit, voilà, pourquoi pas l'acheter ? Et il faut dire qu'il y a une personne notamment qui m'a donné très envie de l'acheter. C'est Cynthia Dulude. C'est une créatrice de contenu québécoise que j'adore. Et donc justement, le deuxième achat, c'est en lien avec cette personne, puisque j'ai acheté un de ses livres. Donc j'ai tout simplement acheté le livre de Cynthia Dulude. Le deuxième qu'elle a fait et qu'elle a sorti l'année dernière, il me semble. Il s'intitule Bien chez moi. Bien chez moi, dans ma maison, mon corps, ma tête. Donc là, c'est aux éditions Médicis. Donc il y a la version canadienne. C'est pas du tout la même couverture. D'ailleurs, je préfère largement la couverture canadienne à la couverture française. Mais bon, c'est comme ça. Je trouve qu'elle donne beaucoup plus envie de lire la couverture canadienne. Mais bon, on va là. J'ai un petit chouette qui veut sortir apparemment. Mais c'est pas grave. Mais il est fini bébé. C'est bien la maison, là au chaud. Elle l'a organisée donc en trois catégories. Je vais vous donner le sommaire. Donc vous avez une catégorie maison, dans laquelle on va retrouver un point concernant la décoration, les rénovations, l'organisation et le ménage et une partie de plantes. Pour être connecté avec vous, la partie plantes m'intéresse beaucoup. Ainsi que toute la partie ménage, parce qu'elle propose notamment des DIY pour faire des produits ménagers safe. Ensuite, vous avez une partie style. Donc avec une partie mode, maquillage, coiffure et ongles. Et ensuite, une partie bien-être, avec une partie organisation et gestion du temps, une partie psycho, une partie corps et une partie recette. Et c'est vrai que cette dernière partie-là, elle m'intéresse assez. C'est assez sympa comme il est construit, le livre. Il y a pas mal de photos intéressantes, pas mal de petits, comment dire, de petits panneaux. Un peu façon, j'allais dire carte mentale, mais c'est pas vraiment le terme. Mais franchement, il est vraiment très intéressant. J'ai très très hâte de le lire. Je suis vraiment très contente de l'avoir acheté. Et à un prix tout à fait raisonnable. Après, vous, je sais pas quelle est votre politique autour des livres. C'est vrai que j'essaie d'acheter de plus en plus seconde main. Mais c'est vrai qu'au niveau des livres, je suis un peu mitigée. Disons que pour tout ce qui va être acheter des livres de personnes qui sont décédées, ça me dérange pas du tout d'acheter de seconde main. Après, pour des personnes qui sont vivantes et que j'aime bien, c'est vrai que je me dis, c'est un peu dommage du coup pour elles, parce que je vais pas gagner d'argent par rapport à ça si j'achète de seconde main. Mais en même temps, j'essaye aussi de faire attention à ma consommation et à l'impact que je peux avoir sur la planète. Déjà que, il faut un peu tout ce qu'on s'améliore. Donc j'ai acheté deux paires de baskets, deux paires de pumas et à la même personne. La première paire, c'est une paire qui a déjà été portée, mais franchement, elle est en super, super bon état. Elles sont framboises. Après, je pense que vous aurez peut-être mieux sur le try-on. J'ai aucune idée du modèle que c'est. Il n'y a rien d'indiqué. Et je crois que sur l'annonce, il n'y a pas d'indication, mis à part que c'était des pumas ou leurs framboises. C'est matière un peu suédine. C'est une semelle à mémoire de forme et je pense que la personne ne l'a pas énormément portée parce que ça n'a pas du tout marqué. Donc, tant mieux. Et le blanc est bien blanc, que ce soit sur la languette. Non, ce n'est pas la languette, mais je ne sais pas comment on appelle le symbole là, ou sur la semelle. Et j'aime bien l'arrière, le petit détail avec le petit pumas doré. Et puis, moi, j'adore tout ce qui est autour du rose. Donc, nickel. Mais oui, j'aime bien cette petite couleur et j'avais besoin de me refaire un petit réassort au niveau basket. Enfin, non, je dis ça. Ce n'est pas tout à fait vrai parce que j'en ai acheté pas mal neuf. Notamment, on va dire, au moment des soldes. C'est vrai que c'est ce que je porte le plus aussi. Donc, voilà, j'ai quand même une grosse consommation de baskets et je les use. Donc, j'ai besoin de renouveler un petit peu le stock. Et sinon, par contre, l'autre paire, elle est totalement neuve. La fille ne les a jamais portées. Et en plus, du coup, j'ai la boîte. Et la boîte est très, très belle, comme vous pouvez le voir. Donc, c'était une collaboration entre Puma et Chantel Martin. Alors, je ne connais pas cette personne. Voilà. Et donc, qu'est-ce que je peux vous dire par rapport à ce qui est indiqué sur la boîte qu'elles ont été fabriquées au Vietnam. Et c'est juste marqué Puma White. Voilà. Et puis, c'est donc le nom de la personne avec qui Puma a collaboré. Donc, le dessinateur, je suppose. Le graphiste, je ne sais pas. Et franchement, elles sont super, super belles. Je ne vous en montre qu'une. Mais, voilà. J'adore. Ça me fait un petit peu penser à la paire de Vans que j'avais pu acheter. Enfin, c'est dans le sens où c'était aussi une collaboration avec des couleurs, pareil, avec un ton blanc et d'autres couleurs. Et là, pareil, à l'arrière, regardez le petit détail. Franchement, mais trop sympa, là, avec le visage bleu. Franchement, trop cool. Donc, voilà. Les petits lacets blancs. Il n'y a qu'une paire de lacets. Et sur la languette, c'est remarqué Puma, Chantelle Martine. Voilà. Donc, languette bleue. Je ne sais pas si vous verrez bien. Enfin, le même bleu qui est là. Puis, ouais, le petit dessin qui se refait de part et d'autre. Et franchement, ouais, nickel. Trop contente. Donc, très, très hâte de les porter elle aussi. Maintenant, on va passer aux vestes mentaux. Et donc, j'ai deux vestes à vous montrer. Donc, en théorie, c'est deux vestes mentaux pour l'automne et la mi-saison. Et il y a une des vestes qui peut aussi passer en veste de tailleur entre guillemets. Comme vous le savez, à chaque fois, je vous mets les noms des personnes avec qui ça s'est très bien passé. Donc là, sur les cinq vendeurs, vous n'en retrouverez que quatre. Et là, la personne avec qui j'ai acheté les deux vêtements. Franchement, mais je pense que c'est ma meilleure expérience en tant qu'acheteuse sur Vinted avec cette personne. Un colis hyper bien emballé. Franchement, meilleure expérience de vente. Et en plus, j'ai très bien pu communiquer avec elle. Donc franchement, au top et des prix tout à fait raisonnables. Vous allez le voir pour deux vestes, dont une qui est neuve et l'autre, franchement, si elle a été portée trois, quatre fois, c'est bien le bout du monde parce qu'elle est dans un état mais irréprochable. Et en plus, j'adore le style. Donc franchement, je suis aux anges. Alors, pour commencer, on a cette doudoune gris foncé Ernest. Donc une petite doudoune assez fine mais qui tient vraiment bien bien chaud. Donc j'ai pris en taille L. Ernest, ça me rappelle du coup mon adolescence puisque c'est quand même un peu la marque phare des années 2000. Donc voilà, en gris foncé et sur le côté, vous avez juste, je ne sais pas si vous verrez bien, mais là, c'est marqué Ernest Sport avec le petit Puma. Donc voilà, une petite touche de rose dans un gris très foncé. Je ne sais pas si vous verrez bien à la caméra. Après, je pense qu'on verra un petit peu mieux dans le try-on. Franchement, l'idéal pour moi, pour porter comme ça à l'automne et sinon, il me sera très utile dans le cadre du sport à mettre sous la veste le kawai de la tenue du club ou même sans la veste le kawai quand il fait un petit peu meilleur mais qu'il fait encore un peu frisqué et qu'il y a du vent. Franchement, ça va être l'idéal, je pense. Enfin, c'est vrai, je pense que je l'ai déjà testé lors d'une compétition sous la veste donc j'ai vu que ça allait nickel. Mais ouais, très très contente de cet achat. Je n'avais pas de doudou dans ce genre là. Je n'avais que doudou doudou épaisse ou une petite doudou dans mon style mais sans manche donc je n'avais pas ce style là donc je suis très contente. Après, c'est un gris qui est très foncé. Ce n'est pas mon gris préféré et donc sinon le dernier achat c'est cette veste donc vous ne verrez pas très bien avec la luminosité et en plus la couleur est très foncée là je pense qu'elle vous paraît noire mais non en fait elle n'est pas noire c'est un gris bleu très très foncé donc effet tartan là je pense que vous ne verrez pas grand chose mis à part les beaux boutons avec les jolis petits détails donc c'est de la gamme Mango Suite c'est aussi une taille L ça a été fabriqué au Maroc donc voilà je n'ai même pas regardé si par contre c'était des vraies poches ou des fausses poches tiens je vais pouvoir me dire testons c'est des fausses ouais c'est ça des fausses bon c'est pas très grave et là aussi je pense que c'est des fausses ouais mais ouais de la gamme Mango Suite alors suite je ne sais pas du coup à quoi ça correspond c'est vrai que je ne fais jamais d'achat chez Mango je trouve qu'ils ont des belles affaires mais trop chères pour de la fast fashion mais enfin c'est un peu comme Zara je trouve Mango et Zara ils ont des belles pièces je trouve Mango je trouve que c'est un peu plus de qualité que Zara quand même mais je trouve que c'est trop cher voilà mais ça qui est des belles pièces donc bien content d'avoir pu la trouver sur Vinted donc voilà effet tartan donc en vrai c'est un bleu très foncé et avec du gris j'avais eu l'impression sur la photo qu'il y avait un peu des sous-tons verts mais non enfin je ne crois pas dommage parce que j'adore le vert mais j'aime beaucoup la couleur donc bon certes c'est une couleur qui est un peu foncée mais voilà très très contente de cet achat il y a des toutes petites épaulettes aux manches pour donner de la structure ce qui est très bien avec ce genre de tenue et même voilà si c'est pas un 42 j'arrive quand même à mettre un petit pull en dessous il faut juste que je laisse ouvert pour être à l'aise et d'habitude je n'aime pas avoir de veste ouverte mais avec celle-ci ça ne me dérange pas du tout je trouve qu'elle a une très belle tenue le tissu est assez lourd pour bien se poser et avec les jolis boutons et la je crois que c'est une martingale qu'on dit franchement c'est top j'adore je pense que là je vous ai peut-être convaincu et de manière générale j'espère que vous aurez convaincu la seconde main parce que c'est vraiment une très bonne affaire voilà entre points de vue ça fait un petit temps que je ne suis pas léchi maïs ça me manque je pense que je vais y aller faire un tour d'ici peu donc en tout cas j'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie n'hésitez pas à liker la vidéo à mettre un commentaire et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait comme d'habitude je vous souhaite de passer une bonne journée une bonne soirée ou une bonne nuit et ne l'oubliez pas prenez bien soin de vous allez à la prochaine bisous Sous-titrage ST' 501